Hey ! Come on ! Balancez, balancez vos ondes positives. P-O-Z-I-TIVE. C'est parti ! Bienvenue, bienvenue dans BVOP. Septième numéro. Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Bonjour les filles, bonjour le garçon ! Et mon micro est pas là ? Si, si, il est là. Il est là, je te jure qu'il est là C'est que je suis devenu sourd Oui ça doit être ça aussi Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Bonjour On peut dire bonjour Bonjour bonsoir On dit ce qu'on veut puisqu'on nous entend à n'importe quel moment C'est vrai ? C'est ça, exactement, 3h du matin Notre tribu, vous la connaissez, elle se réunit Elle traite tous les sujets de la vie Avec une vision optimiste Notre objectif c'est de voir la lumière au bout du tunnel Et donc cultiver l'espoir, apporter des pistes de solutions Parler des initiatives qui rendent le monde meilleur C'est ça BVOP, balancer vos ondes positives Merci d'être là avec nous Et comme d'habitude, un petit tour D'horizon, de météo De chacun et de chacune d'entre nous Comment vous portez-vous ? Alors en mode pop-corn, qui commence ? Moi On l'a déjà perdu On l'a déjà perdu quoi Je fais le poisson Je suis comme le petit poisson arc-en-ciel Vous connaissez le poisson arc-en-ciel ? C'est un petit héros d'histoire d'enfant Qui a des écailles arc-en-ciel Et aujourd'hui je me sens comme avec des écailles arc-en-ciel Un poisson Avec des écailles arc-en-ciel Merci Nathalie Merci Nathalie Gilly Qui d'autre ? Que répondre à un poisson ? Moi je me sens comme une licorne multicolore Je reviens de vacances, là c'est top Voilà, voilà Merci Isabelle Maillot Qui d'autre ? Et je me sens comme un sage On est que dans les animaux ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que j'en trouve un Je me sens comme un mammouth Je me sens à la fois éteint et à la fois robuste C'est très bizarre C'est parce que Pluton est passé dans une autre vibe il y a quelques semaines Tu es sous le permafrost ? Oui c'est ça On peut me retrouver là-bas On peut me retrouver moi sous le permafrost D'ailleurs très bientôt je ressors Si on nous changerait D'ailleurs on va parler aujourd'hui de ça Je te laisserai faire l'autopo Merci Wins On est obligé de continuer avec les animaux C'est ton domaine C'est vrai que c'est ton domaine Toi tu vas choisir en connaissance de cause ou une plante Moi je suis une petite bolette Ça me fait penser à un vieux dessin animé Oui oui au taquet là Mais t'es une bolette La bolette ? C'est quelqu'un qui chantait la bolette ? J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la bolette J'entends le loup et le renard chanter Mano viendra les gars C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras Mano viendra les gars Mano viendra C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras Le deuxième single qui a beaucoup moins marché que la tribune d'Anna C'est très joli Je suis très content d'être venu aujourd'hui Et toi tu es quel animal Marc ? Alors c'est quoi t'avais été où ? Mon animal Oh le cerf Ouh beau ça Je vais bramer Avec la costume Je ne sais pas du tout si ça ne prendra bien longtemps C'est pas trop la saison Il y a des cerfs un peu perdues Oui les cerfs sont perdues C'est l'effet de cerfs Incroyable C'est très joli Et puis il y a Carolina qui est là aussi Salut Carolina Hello Alors tu te sens comment aujourd'hui ? Je me sens toute neuve Dans un corps tout neuf Et je fais des cacas papillons Alors tu pourrais un petit peu expliquer de quoi il s'agit Non mais c'est parce que ça vient d'une chanson D'un truc dont je ne me rappelle pas l'entièreté Et ça ne termine pas Et elle fait des cacas papillons Et donc voilà On parle d'animaux Ok tu es papillon Je te remercie Super merci beaucoup de ce tour d'horizon De cette météo interne sur frein en route Nous sommes très contents d'être là Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé le bruit du cerf Vas-y Marc tu peux te rentrainer si tu veux T'es sûr ? T'es prêt ? Allez on y va C'est très gutural Ça vient de très loin Un peu de boisson gazeuse en même temps Ça passe C'est pas mon lit mais c'est bien Si c'est la preuve Vous tombez sur ce podcast Tout va bien Les piches sont censées se barrer les filles Je dis ça On se casse On laissait les deux combattre Heureusement que tout ça C'était une grosse blague Poisson d'avril Écoutez comme un poisson d'avril évidemment Puisque tu as commencé arc-en-ciel Merci beaucoup Tu vois pourquoi Merci en tout cas de cette entrée en matière magnifique Place à nos deux premières intervenantes Valérie Malice et Nathalie Gilly Alors Valérie tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je parle du ou ou du et Ou ou et ? Ou ou et On verra Merci beaucoup Valérie Nathalie toi ? Ah ben moi je vais vous inviter On reste dans les animaux à faire la roue Comme le pan Ah tu fais la roue Ok d'accord Une roue elle est spéciale ou ? Elle est systémique La roue systémique Ok merci beaucoup Nathalie Valérie Valérie selon Henri Forte Se réunir est un début Rester ensemble est un progrès Travailler ensemble est la réussite Alors Valérie Toi qui examine la vie de notre tribu Comment va-t-elle ? Balancez vos ondes positives Alors la première chose C'est que je suis hyper content Que Vince est à côté de moi Et pas en face Sinon il va avoir l'impression Qu'à nouveau je le vise Tu vois Donc cette fois-ci Je suis plus relax A faire la chronique Je vais pas derrière toi Comme ça je suis sûr que je ne reviens pas Alors Dans la vie de n'importe quelle tribu Après une période que j'aime appeler La lune de miel Les dissensions et les besoins individuels Viennent refaire surface Et commencer potentiellement A cliver le groupe Je suis certaine que vous avez déjà vécu Des moments comme cela Où soudainement Au sein de votre groupe Qui semble être en harmonie On entend ces petits grincements Qui commencent à monter Et bien les amis Même nous Même dans notre optimisme Et notre positivité Nous n'y échappons pas Parce que notre collectif Fait d'une somme d'individualité Présente une jolie collection De besoins divers et variés Certains se questionnent par exemple Sur la ligne directrice du projet Au fond Sommes-nous une émission Qui prend un angle sociétal Et balance des solutions Face aux problèmes de la société De la terre et du monde Ou bien sommes-nous une émission Qui prend un angle plus personnel Et qui du partage De nos expériences Balance des pistes De solutions ou de réflexions Avez-vous noté Que certains ont besoin D'instructions De guidances De les suivre De les appliquer Et que d'autres adorent Le freestyle L'innovation Ou la liberté d'être Vous êtes-vous rendu compte Que certains ont besoin De structures De rythmes De pouvoir préparer Encore plus leurs interventions Également vis-à-vis Du sujet des autres chroniqueurs Alors que d'autres Préfèrent la spontanéité Du moment De l'instant Et du direct Avez-vous remarqué Que les rythmes individuels Commencent à refaire surface Les contraintes De chacune et chacun Et que cela Se traduit différemment A la fois dans nos Présences aux réunions Nos présences aux émissions Le nombre de chroniques Nos façons de s'inclure Dans le groupe Que certains d'entre nous Peuvent très bien vivre cela Alors que pour d'autres Le besoin de constance Ou de régularité Est important Ah désolé J'ai foutu la main Pardon Excusez-moi Je suis désolé Dites-moi dans ce grand bordel Je me sens encore visé Là tu t'es auto-visé Ville sans vouloir Dans ce grand bordel Des besoins individuels Qui parfois semblent Être en totale opposition On fait quoi Et on fait comment Deux choses me viennent La première C'est de stimuler Notre capacité d'écoute Non pas une écoute Pour réagir Une écoute Pour véritablement Comprendre le besoin De chacun Et ce qui se cache Sous le besoin Et là franchement Je peux vous dire Combien je suis souvent bluffée De cette capacité Qui existe au sein de ce groupe Nous osons Prendre le temps D'exprimer nos inconforts Et de dire nos besoins Nous prenons le temps D'accueillir les demandes Exprimées Sans les juger Nous questionnons A la fois l'autre Mais aussi nous-mêmes Quel est son besoin Quel est mon besoin Qu'est-ce que cela Vient réveiller chez moi Nous prenons également Le temps de trouver Collectivement Comment y répondre Dans l'intérêt Et du collectif Et de chacun La seconde C'est l'importance De notre rédacte chef Qui a cette incroyable De faculté De remplacer les OU Par des E Il est celui Qui vient distiller Un peu de magie Dans nos échanges Et qui nous propose Des voies alternatives Au OU En utilisant la puissance Du E Être ensemble Dans la magie du E Être une émission Qui pose à la fois Un regard personnel Et sociétal Trouver l'équilibre Entre la culture Et la spontanéité Être une tribu Qui compte à la fois Des chroniqueurs Ordonnés Et des chroniqueurs Freestyle Dans le respect Du projet collectif Et du besoin De chacun Être à l'écoute Répondre aux besoins Qui sont les nôtres Et donc Par exemple Nous utilisons Les réunions de rédaction Pour structurer en partie Le script de l'émission Nous acceptons aussi La spontanéité Des réactions De certains Tout en partageant Les chroniques en avance Avec ceux qui en ont besoin Histoire de préparer Les interventions Nous choisissons Qui sera le premier intervenant Pour structurer Juste un peu Oui La vie en collectivité Sous-entend quelques principes Respect et adhésion A des valeurs Des règles Des symboles communs Qui donnent à cet ensemble Une identité Et une cohésion particulière Et sans bien même Être totalement conscient Ces principes Ce que Nathalie appelle Ce mode d'emploi Nous prenons le temps Consciemment ou pas De l'élaborer De l'écrire De le définir implicitement J'aime à penser Que la puissance du « et » Y est pour quelque chose Et il me plairait Que chaque « ou » Chaque « mais » Se transforme en « et » Tant je suis convaincue De la puissance Du « 1 plus 1 égale 3 » Est-ce là Une des clés Du bien vivre ensemble ? Je n'en sais trop rien Je sais juste Que c'est l'expérience Que nous vivons Et qu'elle me touche beaucoup Et vous Auditrices et auditeurs Quels sont vos trucs Et astuces Du vivre ensemble ? Merci beaucoup Valérie Merci Quelqu'un veut réagir à ça ? Moi déjà Je présente mes excuses Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'a téléphoné Et je n'ai pas capté Donc vraiment Je suis navré Pour une fois Qu'elle ne parlait pas de moi Et bien ça y est Finalement J'ai fait parler de moi Je suis navré Je suis désolé Incorrigible Incorrigible Moi je trouve ça Très très inspirant Ces mises en abîme Que tu proposes Valérie Parce qu'en fait Finalement on vit Une double expérience ici On vit l'expérience Du studio De l'émission Des contenus Qu'on partage Et puis on vit Une aventure humaine Incroyable Et j'aime bien Comme tu la racontes Et ça m'invite vraiment aussi A me poser des questions A prendre du recul Par rapport à tout Ce qui se passe ici Et donc je te remercie C'est vraiment Ça résonne très fort en moi Et par rapport A cette question Du où et du et Chers auditeurs Auditrices J'en profite pour vous donner Un bon truc Quand vous hésitez entre deux choses Et que vous êtes là Ça ou ça Ou ça ou ça C'est un dilemme Si vous cherchez une troisième voix Qui serait peut-être La voix du et Mais peut-être encore Une autre voix Vous transformez le dilemme En choix Et oui Le choix Le choix Merci beaucoup Valérie Nat Oui Nat qui a vécu De beaux moments musicaux Ces derniers temps Balancez vos ondes positives Ah oui Ah oui J'ai chanté récemment Le Stabat Mater De Dvorak Avec orchestre A tes souhaits Pardon Excuse-moi Écoute Franchement ça méritait un souhait Parce que c'était dans le studio 4 De Flagey C'était juste délicieux Je fais partie du cœur Octopus C'est un ensemble semi-pro Qui change de configuration Selon les projets Et dans ce cadre J'ai la chance de chanter Sous la houlette De plein de chefs différents Selon les occasions Et un de mes grands plaisirs C'est de les observer Et de comparer Leurs façons de diriger D'inviter D'emmener Les styles diffèrent Et m'inspirent Toutes sortes de réflexions Ici c'était Kazushi Ono Le chef du Brussels Philharmonique Et on chantait un Stabat Mater Alors Stabat Mater C'est l'histoire poignante D'une mère qui voit son enfant mourir Et pour nous inviter A interpréter l'œuvre Comme il l'entendait Kazushi a pris le temps De nous relier à cette histoire Et aux émotions Qu'il souhaitait Que l'orchestre Et le cœur expriment Il nous a montré physiquement L'émotion Qu'il voulait voir transparaître Barth Notre chef habituel Est plutôt du genre A nous dire exactement Ce qu'il veut qu'on fasse Au niveau des nuances De la technique De la prononciation Il part de l'action Pour aller vers l'émotion Qu'il veut transmettre Là où Kazushi Par des émotions Pour aller vers l'action Et hop Voilà que je vous transporte L'air de rien Dans la roue systémique Mais Matt C'est quoi cette roue systémique ? Mais c'est quoi la roue systémique ? Eh bien Ça va m'en appeler Attention Accrochez-vous bien L'index de computation Dans le jargon De la programmation neurolinguistique La roue systémique Elle reprend simplement Les trois pôles De fonctionnement De tout individu Réflexion Émotion Action Ces trois modes Fonctionnent ensemble Notre attention Elle passe sans cesse De l'un à l'autre Souvent dans une séquence Qui nous est propre Et nous avons en général Une port d'enté privilégiée Donc quand Kazushi Il est parti des émotions Il m'a eu d'emblée Car moi je visite volontiers Le mode émotionnel A la pause J'ai entendu une basse se plaindre Il dit Mais c'est bien beau Son truc d'émotion Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Cette basse Était plutôt à l'aise Avec la réflexion et l'action Pour être centré L'idéal est bien entendu D'être à l'équilibre Entre réflexion Émotion Action Ressentir ce qui me traverse Réfléchir à ce qui se joue Agir en fonction Ça c'est ma séquence préférée Vous pouvez aussi réfléchir à un problème Sentir ce que ça vous fait Puis passer à l'action Ou encore faire quelque chose Sentir Et réfléchir Pour adapter les choses Tout peut être bien Tant que c'est fluide Et que les différents pôles Sont nourris Le déséquilibre Il survient Quand je me trouve coincée Que j'ai plus accès Aux autres modes de fonctionnement Quand les émotions Me submergent Au point que je ne peux plus Ni agir Ni réfléchir Quand mes pensées Tournent en boucle Sans que j'arrive A passer à l'action Quand j'agis Sans réfléchir Sans pouvoir contacter Mes émotions Et donc aujourd'hui Je vous propose Une mission Ocytocine De recentrage Grâce à trois questions A vous poser Qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Si les réponses Vous invitent En territoire peu familier C'est une dimension à explorer Et de mon côté Je ressens de la joie A imaginer Ce que vous allez faire De cette chronique Zoupli-touzoupli Merci Nat Val Oui J'aime beaucoup La façon et l'angle Dont tu l'as pris Parce que je ne l'ai jamais Entendu comme ça Donc moi Ça me donne Une autre clé de décodage Et je te remercie Par rapport à ça Et en même temps Quand je t'écoutais Je faisais aussi l'analogie Avec ce que j'ai appris En neurosciences Sur les clés d'entrée Et de la façon Dont on traite l'information Et le chouette exercice Que j'ai fait Avec Olivier Bouche Qui a écrit un bouquin Sur notre ingéniosité Et qui nous permet En fait de comprendre Parce que la façon Dont on traite l'information Permet d'être vraiment Dans notre ingéniosité Quand on utilise Juste nos clés à nous Pour résoudre les enjeux Et justement Quand on n'y est pas De se dire Que c'est pas notre place Et que c'est pas notre moment Et qu'il faut mieux le laisser À quelqu'un d'autre Et donc moi Ça m'aide beaucoup Aussi dans mon quotidien De me dire Quand est-ce que c'est vraiment À moi à prendre le lead Mais surtout Quand je laisse la place Aux autres Merci Val Est-ce qu'il y a un truc Parce que ce que tu évoques Là maintenant La réflexion Quand on est dans l'émotion Est-ce qu'on est capable De réfléchir ? Est-ce qu'on est capable De se poser la bonne question ? Tu vois Alors le truc infaillible Au niveau des émotions C'est On arrête tout Et j'accueille C'est-à-dire que je vais passer Par les sensations Si je passe par les sensations Je convoque mon cerveau reptilien Plutôt que mon néocortex Parce qu'à ce moment-là Quand l'émotion me suggère Le néocortex Le néocortex Il est à l'avant C'est celui qui nous permet De réfléchir De créer tous les concepts Qu'on connaît Au milieu Il y a le cerveau limbique C'est celui qui crée les émotions Et en bas Il y a le cerveau reptilien Celui qu'on partage Avec les reptiles Et ce cerveau-là C'est le plus rapide C'est celui de la survie Et donc si Au moment où l'émotion surgit Je reste uniquement Dans les sensations Et je ressens ce qui se passe Avant d'essayer De faire quoi que ce soit d'autre Juste ressentir Mon cerveau Va traiter l'émotion Beaucoup plus rapidement Que si j'avais essayé De contacter mon néocortex Qui de toute façon N'est pas disponible A ce moment-là Et comme c'est le cerveau De la survie Et qui va comprendre Ok je traite Je suis en train De m'occuper de ce qui se passe L'émotion ne va plus avoir Ce besoin de se manifester Aussi fort Et donc c'est vraiment Une question de minutes Voir même de secondes Pour que l'émotion Redevienne gérable Mais il faut avoir Cette discipline de se dire J'arrête Et je sens Et je ne fais que sentir Et parfois on a peur Parce qu'on se dit Je commence à sentir Et ça va prendre Des proportions énormes Et en fait peut-être Qu'au début ça va gonfler Mais très vite Ça va redescendre Merci Nat Val tu voulais dire C'est vraiment une pratique A faire Parce que moi j'avais tendance A ne pas les accueillir Les émotions Ou pas les vivre Parce que je trouve Que dans l'éducation On n'a souvent pas permis Un enfant qui se met en colère Dans un magasin La première Je pense que j'aurais fait Des crises dans mon enfance Et j'étais traumatisée Pardon maman La première chose Que tu fais C'est que tu essayes De le calmer En disant Et s'il continue Tu lui donnes Une bonne gifle Pour te dire Je ne veux pas vivre ça Je ne veux pas Mais oui Et donc On ne nous a pas autorisés En tout cas Moi je ne me suis pas sentie Autorisée dans mon éducation A l'époque Et je n'en veux pas aux parents Parce que je pense Qu'ils ont fait de leur mieux Mais on n'a pas été autorisés A les vivre Et réapprendre A vivre et accueillir Ces émotions Et ne pas les fuir Ou pas vouloir les masquer Je peux te dire Qu'à 50 berges Ce n'est pas tous les jours facile Par contre C'est la meilleure des clés Et moi j'ai entendu Un podcast Que j'ai trouvé aussi Très très inspirant Il y a 2-3 jours De Issa Padovani Qui parlait du fait De rejeter ou de recevoir Ce qui nous traversait Et elle a dit quelque chose Moi qui m'a Qui m'a vraiment Marquée très fort Elle disait Enfin il disait Pardon maintenant C'est il Il disait Si Il y a des émotions Que vous refusez De ressentir Et vous fermez vraiment la porte Qu'est-ce qu'elles vont faire Vers ces émotions Par exemple la violence Tu vois tout d'un coup J'ai une grosse colère Et je me dis Je ne peux pas me mettre en colère Et donc finalement Je n'accepte pas Qu'elle me traverse Qu'est-ce qu'elle va faire l'émotion Elle va bouger Elle va aller ailleurs Et elle va aller trouver Quelqu'un d'autre Qui lui sera prêt A l'exprimer Et finalement Si moi je ne traite pas Cette colère Cette violence Je la renvoie vers le monde D'une certaine façon Énergétiquement parlant Et moi tout d'un coup Je me dis Mais c'est vrai On a quand même Toute une résonance énergétique Les uns avec les autres Et prendre soin Finalement de mes émotions C'est aussi finalement Prendre soin De ce que je vais renvoyer Vers le monde Et moi je me suis dit Oh oui mais oui La prochaine fois J'accueille ma colère Encore plus Merci Nat Super Alors nos trois Prochins intervenants Nous avons Vince Canté Nous avons Isabelle de Magneux Et Virginie S Vince De quoi vas-tu nous causer ? Ah de D'apocalypse Pour changer Du rapport de synthèse Du GIEC Qui est sorti entre temps Je pense il y a deux semaines Quelque chose comme ça Et qui annonce Des choses positives Malgré tout Mais après On se demande souvent C'est quoi cette histoire De GIEC C'est des experts C'est des politiciens C'est des pays C'est des scientifiques Il y a beaucoup de choses Qui sont mélangées Bon on va creuser ça Merci J'ai cru que tu commençais J'ai cru C'était la chronique quoi J'ai fait 15 ans de radio Marc me fait confiance Vous avez vu Quand je démarrais Ça sera plus concis Moi je vais vous proposer Une mission Celle de votre vie Et on va voir Si vous êtes prêts A la tenter Merci Virginie Alors moi je vais vous inviter A cultiver votre curiosité Pour le monde vivant Qui nous entoure Parce que Vince Il y a le GIEC Et le climat Et puis il y a la chute De la biodiversité Qui est aussi La quoi tu dis ? J'ai pas entendu là La chute de la biodiversité Ah ouais La crise de l'ombre Les copes biodiversité Voilà Mais ce sera positif Intrinsèquement lié Merci Virginie Alors Monsieur Vince Et le GIEC Leur rapport Leur résumé Balancer vos ondes positives C'est tellement compliqué Cette histoire du GIEC Alors j'arrive jamais A le prononcer du premier coup Groupe d'experts intergouvernemental Sur l'évolution du climat Essayez de le dire Allez-y Groupe d'experts intergouvernemental Sur l'évolution du climat J'ai entendu intergoutatal Il n'y a qu'un bugué Je ne sais pas c'est qui Moi je vous ai abandonné À un moment Donc forcément À un moment donné Ils se sont dit Il y a une question très intéressante Qui est venue dans les années 80 C'est bon Si on mesurait un petit peu Ce qui se passe avec le climat Parce qu'il y a quand même Quelques rapports Même si des groupes de pétrole Était très au courant De ce qui était en train de se passer Depuis bien longtemps avant Et c'est à ce moment là Que les pays C'est une institution unusienne Le GIEC Ils se sont dit Avec des experts nommés Venant de 195 pays Ils se sont dit Bon si on demandait à des scientifiques Et c'est là que des scientifiques Ont travaillé pendant 30 ans Sur absolument tout Avec plein d'équipes Des centaines de milliers De scientifiques différents Et il y a trois rapports Qui sortent Parce que c'est là Qui est important C'est qu'on dit souvent Le rapport du GIEC Regardez le rapport du GIEC Non non il y a trois rapports En fait Le travail du groupe 1 Qui en fait Est une sorte de mise à jour Bah pas une sorte Complètement en fait De l'état des connaissances scientifiques Sur le climat Donc c'est vraiment La compréhension physique Tiens ça fait quoi Le soleil Ceci cela Donc c'est comprendre un petit peu Par les formules mathématiques De quoi il en retour Le travail du groupe 2 Porte lui sur les impacts L'adaptation Et la vulnérabilité Des sociétés humaines Et des écosystèmes Au changement climatique Forcément en biodiversité Vivant On va y revenir après Donc comparé aux précédentes versions En fait ce rapport Lui ce qu'il fait C'est qu'il intègre davantage L'économie et les sciences sociales Donc comment ça se passe Des êtres humains Et des sociétés humaines Dans un changement climatique Et puis le travail du groupe 3 Qui lui en fait fournit Une évaluation mondiale Et actualiser des progrès Des engagements En matière d'atténuation Du changement climatique Donc s'il fallait résumer Groupe 1 c'est la science du climat Groupe 2 c'est La vulnérabilité des sociétés Et l'adaptation Et groupe 3 c'est Comment est-ce qu'on fait Pour éviter trop de bordel Et alors du coup Ce qui est assez intéressant C'est qu'à un moment donné On se dit Ok bon Un premier rapport 3699 pages Un deuxième rapport C'est la même chose Ensuite t'as des sous-rapports Des petits résumés C'est 145 pages C'est un petit grand résumé Et puis t'as celui A l'intention des décideurs Là c'est 42 pages Et c'est là où on arrive C'est la synthèse Donc pour moi Quand je lis le truc C'est synthèse Du résumé De l'abstract Du paragraphe Du synopsis Du rapport du GIEC Tellement c'est très très dense Et souvent Parfois on se dit Ah bah ça c'est bon C'est suffisant C'est intéressant On va les creuser plus loin Mais il est sorti Il n'y a pas très longtemps Le fameux rapport de synthèse Et s'il fallait donner Un résumé global On va y aller Préparez-vous C'est le moment Balancer vos ondes négatives Parce qu'il faut bien Toujours un petit peu De Dark Vador Dans cette émission Les activités humaines Et ça c'est clair et net Donc souvent Vous allez croiser des gens Qui disent Oui mais attention Oui mais quand même Faut nuancer Non non C'est les activités humaines Point C'est sens équivoque Oui le climat a toujours changé Mais jamais aussi vite Bien entendu Donc la surface A l'échelle du globe Est en moyenne De 1,1 Slash 1,2 Degré de plus Comparé à 1850 Avant qu'on brûle Bien plein de gaz De charbon Et qu'on déforeste massivement Il y a malheureusement Aussi un autre truc C'est qu'on a évalué Que vu la direction Qu'on est en train de prendre On parle de 3,3 A 3,6 milliards de personnes Qui vivent actuellement Aujourd'hui donc Dans un contexte vulnérable Au changement climatique Ça veut dire que leurs maisons Ont de fortes chances D'y passer Et c'est ce qu'on commence A constater de plus en plus Aux Etats-Unis Je ne sais pas si vous avez appris Qu'un Américain sur 100 A perdu sa maison A cause d'un problème climatique Et c'est un rapport Très sérieux Des Etats-Unis Qu'ils ont sorti eux-mêmes Mais qu'on n'y brûle pas On n'en parle pas trop Alors désolé Marc Je cède Les autres positives On y va C'est bien tant mieux Balayons ce qui se démolit facilement Pour reconstruire De manière plus efficace On en parlera de ça Dans un prochain épisode Le mois prochain Ça va être très très intéressant Dans deux semaines pardon Et pour continuer Un petit peu plus loin Malheureusement oui Les écosystèmes sont endommagés Par la hausse des températures Ce qui entraîne La mort massive d'espèces Sur Terre Et dans les océans Certains écosystèmes Se rapprochent d'un point De non-retour Et en raison J'essaie de faire rigoler Un petit peu Dans des trucs Très très sombres Comme ceux-là Et malheureusement Le recul des glacés Et moi en tant que mamout Je vais bientôt sortir Du père Gélisol Article avec des tonnes Et des tonnes de méthane Le changement climatique Malheureusement aussi Réduit la sécurité alimentaire Les eaux de surface Et les eaux accessibles Pour l'humanité Et ce qui est intéressant Dans ce rapport-là C'est qu'on mentionne La santé mentale Il a été mentionné Trois fois dans ce rapport Non mais c'est important Ils nous trouvent tous dingues Wow En fait non Mais ils disent les gars Rendez-vous compte Qu'au-delà De toute cette problématique planétaire Il faut prendre en compte La santé mentale là-dedans Parce que oui On sort des rapports Oui la situation est machin Mais il y a des gens Qui deviennent littéralement fous Là-dedans Heureusement qu'il y a Marc Qui a eu cette idée De faire BVOP Pour quand même Contribuer à Non pas aux gaz à effet de serre Enfin ça dépend d'où on vient Si on vient de Barcelone ou autre Mais non je te taquine Non je te taquine J'arrête pas de jus Je fais une vanne à Carolina Mais tu parles de qui là ? On ne te dirait pas qui c'est Mais je fais une vanne de Carolina Qui est dans le métaverse Et d'ailleurs sa maison dans le métaverse S'appelle Barcelone Voilà c'était ça la référence Je suis en train de me rattraper Boisson d'avril Boisson d'avril bien sûr Vous avez cru que quoi ? Alors du coup oui je sais C'est pas TPMP C'est balancer vos ondes positives Et donc il y a Qu'est-ce que tu vas trouver de positif J'ai filé la ref Il y a des bonnes nouvelles C'est que souvent on se dit Mais c'est quoi ce bordel ? Ah non ça a été démontré L'argent existe Les finances sont là On peut tout infléchir On peut tout changer A partir du moment où des politiques Se mettent en place On ne doit pas se dire Ouais mais comment on fait ? Est-ce qu'il faut prendre plus à la terre Le transformer pour générer de l'argent Pour pouvoir Ce qui serait complètement paradoxal Non l'argent est là La thune est là On a les possibilités de le faire Et ça c'est génial Donc il faut l'injecter Le plus rapidement possible Alors comment est-ce qu'on fait Ici à notre échelle Plein de projets sont déjà en cours Sont en place Il faut accélérer Le GIEC le dit bien Oui Agroécologie Rénovation des bâtiments Mobilité douce ENR Mais l'essentiel du travail Je vous le donne en mille C'est quoi ? L'éducation L'éducation oui Mais pour atteindre quoi ? Parce que les énergies On en aura moins La sobriété La sobriété Effectivement Ça c'est clair et net Alors je vous montre une petite image Désolé pour ceux qui nous écoutent Vous ne le voyez pas Mais imaginez une courbe exponentielle Qui va vers le haut Ah vous pouvez l'avoir dans BV au Pôle podcast Sur Instagram Je vous montre la courbe bleue La courbe bleue C'est ce qu'il faudrait faire Donc c'est les gaz à effet de serre C'est notre production C'est notre économie La courbe noire Et la courbe bleue C'est ce qu'il faut faire Pour réduire le changement climatique D'accord ? Vous voyez ces courbes bleues ? C'est quoi ça pour vous ? Si vous deviez donner un nom Pour la définir Pour pouvoir y arriver Vous voyez ces petites courbes bleues là ? Voilà C'est une bague C'est celle qui descend bien C'est une bague C'est une glissade C'est une glissade Un toboggan Voilà La courbe noire C'est vraiment notre production Et le bleu Le toboggan bleu Pour limiter le changement climatique Et bien c'est ce qu'on appelle La décroissance Voilà Et donc la décroissance Il faut commencer à la souhaiter Il faut la prendre Il faut la prendre Et l'épouser de nos bras Je le dis Moult et moult fois Dans cette émission Mais ce qui est sûr C'est que la thune est là Les solutions sont là Et maintenant Il faut simplement Qu'on s'y mette tous à fond Et je suis sûr Que nous y contribuons en partie Donc voilà Merci Vin En fait Ce rapport là Ce rapport de synthèse Donne aux décideurs Tous les éléments nécessaires Pour pouvoir prendre Des positions Prendre ces décisions Qu'elles soient politiques Qu'elles soient commerciales Qu'elles soient financières Peu importe Et nous avons toutes les connaissances Tu l'as dit On a l'argent On a les connaissances On a les techniques C'est maintenant vraiment Une question de volonté Et je me demande Si le GIEC va encore exister Dans les mois et années qui viennent Parce que tout est là Tu ne sais plus rajouter Les scientifiques ont fait leur boulot C'est ça Et tu ne sais plus rien rajouter Et le pire c'est que c'est C'est les 135 pays Qui ont tous validé ce rapport Et qui sont tous venus dire Oui mais nous dans notre pays On veut que vous disiez plus ça Et donc c'est vraiment Le summum de la démocratie Et donc là maintenant On a les clés en main Tout est là C'est un bis repetita Allons-y quoi Oui c'est ça Et donc allons-y Et ce qui est impressionnant aussi C'est qu'aujourd'hui Ce qui est essentiel C'est que dans chaque geste Décision politique Le climat Soit intégré Totalement L'évolution des limites planétaires Soit intégré Donc c'est pas un sujet à part C'est un sujet qui concerne Chaque décision Qui vont être prise Pour ce qui nous concerne Individuellement Pour ce qui nous concerne Collectivement Et pour ce qui concerne Effectivement Les décideurs Politiques Économiques Sociaux Financiers Tout doit passer par là On commence à parler en Belgique Ici Comme ça se passe en France De la réforme des retraites Mais la réforme des retraites Ne prend pas en compte Le changement climatique Qui naturellement Va diminuer Notre espérance de vie Ce qui ne veut pas dire Que c'est négatif en soi De diminuer l'espérance de vie Pas du tout Mais c'est pas pris en compte Et il faut le mettre Dans tout 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 Absolument tout François Gemmène Qui est un professeur De l'ULG Politologue De l'ULG De l'ULG à Liège Qui est un des participants Auteur Oui tout à fait Groupe 2 il me semble Oui il a dit une phrase Que j'ai remarqué Enfin qui m'a frappé Il ne sera jamais trop tard Pour agir Mais déjà on n'a plus le temps C'est ça Je trouve que c'est assez remarquable Donc il n'est pas trop tard Mais tu sais je peux me permettre Vite Si tu veux en conclusion De ses conclusions De prendre Une phrase que j'ai mis Au début d'une vidéo Que j'ai mis sur Limite Voilà je fais pause Comme ça je peux la dire Je rappelle que Un petit placement de produit Oui Ah oui oui Je ne le fais jamais en plus Non mais voilà Limite Limite qui est un média Qui effectivement évoque Tous ces éléments Et où tu vulgarises Les limites planétaires Et c'est cette phrase Moi qui m'a pris Dans le rapport C'est Les choix et les actions Mis en oeuvre Au cours de sept décennies Donc on parle de 2020-2030 Auront des répercussions Aujourd'hui Et pendant des milliers d'années Moi je trouve C'est juste Un truc de dingue Mais donc on peut jouer On peut jouer On a la possibilité d'agir Et c'est un élément essentiel Et tous les jours Dans chacun de nos gestes C'est un élément essentiel À retenir Autre réflexion Val En fait j'ai plutôt une question Quand j'entends ça Je me dis Le savoir on l'a Le pouvoir on sait On sait comment on doit faire On sait ce qu'on peut faire Il nous manque le vouloir Qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui Il n'y a pas cette volonté politique ? Je peux répondre à ça C'est deux systèmes de croyances Qui s'affrontent Un système sur lequel Tout passe par Cette notion de croissance économique De profit Parce que c'est comme ça On est né dedans Tout ça nous a tout amené Et puis de l'autre côté Ceux qui disent Non 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 Ce coup-ci Cette équation-là Ne va pas fonctionner Mais elle a fonctionné pour tout Pour aller jusque sur la Lune Pour développer des projets pour Mars Pour augmenter notre expérience de vie Jusqu'à une moyenne En ECDE de 86 ans En fait Cette croissance économique Nous a permis de dépasser De nous surpasser En tant qu'être humain Et donc dans le construit De gens qui ont vu Le monde changer en 50 ans Ils se disent juste Bah ça va passer par là Mais c'est deux croyances Deux récits Deux visions du monde Qui s'affrontent Et qui discutent Et qui échangent Et certains basculent De l'autre côté Mais de plus en plus Des gens nous rejoignent Et voilà C'est vraiment purement Des systèmes de croyances Et voilà Et BVOP participe Oui Et moi je parlais souvent De la génération robinet C'est celle de nos parents En fait C'est cette génération Où il n'y avait qu'à ouvrir le robinet Et c'était merveilleux Parce qu'en soi La puissance d'un kilowatt-heure D'énergie fossile C'est merveilleux Quand on y réfléchit Ça nous emmène Ça nous emmène loin Vite, facilement Et c'est vraiment Un changement de paradigme Vers lequel aller Et ça peut donner l'impression Que ça pourrait être douloureux Mais ceux qui suivent Je crois qu'ils s'en rendent bien compte Les petits dinosaures C'est le moment d'aller Dans la vallée des merveilles C'est pas le petit pied ça Mais oui En purée Tu m'as bien venu Il n'y en a rien C'est incroyable Ce qui est magnifique Et je trouve Que la société Shine Ce prêt-à-porter Ce fast-food De prêt-à-porter Shine E-yen Exact aujourd'hui Et je trouve que Dans cette action-là Et résumer Toute la contradiction A laquelle on est confronté Shine Investit A rassembler Là maintenant 2 milliards d'euros Pour monter en bourse C'est le truc C'est la marque de vêtements Là On a des spams Non-stop sur Instagram C'est insupportable 2 milliards Alors qu'on sait Que 1 kilo de coton 1 kilo de coton Nécessite entre 5 000 et 17 000 litres d'eau 1 kilo de coton Et à côté de ça Il y a 2 milliards Aujourd'hui D'euros Qui sont dépensés Pour pouvoir faire en sorte Que Shine rentre en bourse Donc c'est vraiment Cette contradiction-là Qu'il va falloir traiter Et qu'il faut traiter Ici et maintenant Et donc ça ne va pas se faire On a un coup de cuir à peau Mais on sait que c'est maintenant C'est un peu enrageant C'est comme ça Si je peux me permettre Tu vois pour moi Il n'y a rien qui est réel L'argent n'est pas réel Peugeot n'est pas réel BVOP n'est pas réel Limite n'est pas réel Tout ça C'est des constructions sociales Qu'on s'est fait Pour vivre ensemble Et on vit bien ensemble Et tout ça Et donc à partir du moment Où on a réussi Si notre imaginaire A construit une réalité Pour qu'on puisse vivre En communauté Dans notre société Et bien rien n'empêche En fait D'imaginer d'autres mondes Pour vivre toujours En communauté Et s'il faut que Shine Ne n'existe plus Dans un autre monde S'il faut que des choses Délétères n'existent plus Et qu'on dit Non mais vous allez toucher Au salaire des gens En fait non On peut vraiment Mettre un autre projet De société L'activer en claquant des doigts Et que tout le monde Continue à manger Et à vivre On peut le faire Mais on fait croire Qu'on ne veut pas Parce qu'il y a aussi Une seule vision du progrès Tu vois Le progrès c'est la croissance C'est la surconsommation C'est la surproduction Alors qu'il y a plein D'autres types de progrès Ouais complètement En fait c'est ça aussi le problème Le progrès c'est d'accueillir Ses émotions Et de travailler ensemble Voilà C'est le truc du progrès technique Et moi à chaque fois On me pose une question Et cette chronique Va durer 45 minutes On me pose toujours une question On me dit Ouais mais le progrès technique C'est comment ça Qui va nous aider Et moi je dis Mais depuis que l'être humain A maîtrisé le feu Qui est un progrès technique Ça n'a fait Augmenter sa capacité A transformer son environnement Et tout progrès technique De toute l'histoire de l'humanité N'a fait que Pire et empirer les choses Jamais un progrès technique A l'échelle globale De tous les progrès techniques Ont permis de faire mieux Enfin bien Oui voilà Alors si on pourrait encore Discuter L'augment Mais je pense qu'aujourd'hui Tout progrès technique Peut être très 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 utile Tout dépend encore une fois De la manière dont on l'utilise Et je veux que ce qu'on l'utilise Super Oui on pourrait encore Durer les émotions La prochaine fois je parle De l'économie circulating gap Ça va être très très intéressant Je vais découvrir Les gigatonnes de matière Qu'on sort du sol Et qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qui revient Dans le système Voilà C'est le prochain Merci Min C'est plus commercial On perd pas les bonnes habitudes De la croissance économique Non 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 Ok super Alors sujet suivant Nous avons Notre amie Isabelle Isabelle Qui va traiter un sujet Je vais rechercher ma feuille de papier Parce que Alors chers auditeurs Chers auditrices Et tribus Est-ce que vous êtes plutôt Du genre à vivre votre vie De manière légère Sans trop de préoccupations Ou est-ce que vous vous sentez Habité par une cause Un combat Voir Une vocation Isabelle A un message pour vous A ce sujet Chers auditeurs Chères tribus Votre vie Ta vie A toi qui nous écoutes Est une mission Ta vie est une mission C'est ma conviction Cette vie Elle est remplie de rebondissements Et heureusement Sinon ce serait pas marrant Non ? Moi j'aime la vie Et ses surprises Elle me demande A chaque fois De lâcher prise Prise de tête Ou prise de conscience Je sais pas Moi je pense que la vie Est une chance Une chance à saisir Une aventure à tenter Un chemin à emprunter Chacun laisse une empreinte différente Car chaque pas est unique Un pas de travers Nous plonge parfois Dans une galère Un pas de côté Nous permet parfois De nous trouver Trouver sa voie C'est tellement difficile Et parfois Ça tient qu'à un fil Tel un funambule Que personne ne bouscule Sur son fil Bousculer sa façon de penser S'essayer à d'autres réalités C'est pas ça la vie ? Quelle est la réalité Qui sommeille Au fond de ton cœur ? Vis-tu au rythme De tes tachycardies De ces peurs Marquant des pics A l'électrogramme ? Ou bien danses-tu Sur un rythme électro ? Un cœur qui bat Est une âme qui s'accomplit Une âme qui se bat Est une personne Qui gagne en combat Combattant Qui m'écoute Quelle est ta mission ? Ta vraie mission Celle pour laquelle Tu te leverais Chaque matin du bon pied Celle qui te ferait Prendre ce pied au quotidien Celle qui transformerait La routine en comptine Une mission C'est une passion Qui se transforme en action Ces actions Qui te font Qui font Je vais y arriver Te sentir utile Et non futile Mais comment me diras-tu Trouver ta voie ? Vois-tu je ne sais pas Je ne sais pas Dans quel projet Pris par tes idées Tu as oublié De t'arrêter pour manger ? Dans quel film Livre Chanson As-tu versé Une petite larme ? Qu'est-ce qui t'inspire Et en même temps Te désarme ? Si tu étais milliardaire Qu'est-ce que tu continuerais A faire ? Si ta vie servait A faire passer un message Aux autres Quel serait ce message ? Oser une idée C'est en quelque sorte Se libérer Non ? Pas à pas essayer Tenter Échouer Se relever Se relever Comme un enfant Qui apprend à marcher Et qui à la centième tentative N'abandonne pas Faire un pas vers l'autre Et s'en inspirer Inspirer un grand coup Et tenter le coup Coup d'essai Coup foireux Mais courageux Courageux celui qui essaye C'est ça la vie La vie qui demande Qu'à être expérimentée N'aie pas peur de te planter Ça pourrait bien germer Une fois que la graine est semée Prends-en soin Ne tire pas sur la tige Pour qu'elle grandisse plus vite Là où Tse disait La nature ne se dépêche pas Et pourtant Tout est accompli Alors cette flore qui grandit Contemple-la Chouchoute-la Là ce sont tes actions Qui déterminent sa maturation Un peu d'eau Un brin de soleil Et même un brin de cosette Écoute certains conseils Et mets-en d'autres À la poubelle Belle est la vie Alors j'ai envie de te dire Yala c'est parti C'est parti pour une sacrée aventure Accroche ta ceinture Pas besoin d'être ceinture noire Un cœur rempli d'espoir Suffit pour t'éclairer dans le noir Noircir une page Et écrire sa propre histoire Histoire que personne Prenne ce stylo à ta place Place à tes rêves À tes envies À ta passion Amuse-toi comme un fou Et fous-toi-en Dès qu'en dira-t-on On n'a qu'une vie C'est le moment C'est l'instant Alors ne freine pas cet élan On se revoit dans un an Et tu m'écris pour me dire Quel pas as-tu fait dans ce sens-là Chiche ? Merci Isa Il y a Emna qui vient d'arriver Qui applaudit là en dehors du studio Et qui va apparaître Et nous on attend quoi là On a dit qu'on faisait plus On peut Non moi je vais laisser infuser Je sentais ce que ça me faisait Tout ce que t'as dit Et il y a des choses qui me font vibrer Et il y a la notion de combat Qui m'allergise un peu Parce que pour moi Une mission doit pas nécessairement Être un combat J'ai plutôt envie de chercher La vibration qui m'invite Plutôt que le mur Que j'ai envie de dégommer Même si je sais Que certaines des missions Les plus profondes Viennent d'un D'une indignation Donc voilà C'est ça qui me Merci Nat Vous venez spontanément J'ai une question Mais ce sera pour après Oui oui Vas-y Après c'est le grill Ah non c'est la semaine prochaine Le grill C'est dans 15 jours Dans 15 jours le grill Ok Alors c'est une question Et toi ta mission C'est quoi C'est bien d'interroger tout le monde Pour sa mission Je vais répondre Ou réagir aux deux questions C'est vrai qu'un combat Moi je le vois pas Comme prendre mon bouclier Mon épée Et aller massacrer Ou aller combattre Le combat pour moi C'est un peu une rage de vivre Ou un feu A l'intérieur du ventre Et qui fait que c'est tellement fort Que tu pars Enfin tu pars à l'action En fait Je le vois plutôt comme ça Et moi ma mission J'ai l'impression Que c'est un grand mot mission Et je pense qu'il faut prendre ça Avec un peu des pincettes Et voilà J'ai mis ce moula Parce que je me suis inspirée Du titre d'un livre Qui m'a vraiment J'ai juste lu le titre Et je me suis dit Ta vie n'est une mission Mais en fait Ça m'a donné envie De me dire Mais c'est quoi moi ma mission Quel est mon rôle sur cette terre Et moi j'avais un gros problème De me sentir utile Et de dire C'est quoi le sens derrière tout ça Et je l'ai trouvé aujourd'hui A travers Newsmail Le média que j'ai lancé A travers toutes les personnes Que je rencontre Et que j'ai envie de mettre en lumière Pour donner aussi Un peu de lumière au tunnel Au bout du tunnel Comme on fait dans BVOP Et donc je pense que c'est ça C'est transmettre un optimisme Et mettre des belles initiatives En valeur Voilà J'adore Top Alors écoutez Je vais vous surprendre Parce que je trouve Que c'est le moment De vous dire Ce que j'ai écrit ce matin Tout en me levant C'est quoi cette surprise ? Écoute, écoute Voilà J'avais envie de dire ça Et je trouve que ça colle totalement A ce qu'on vient d'évoquer Balancer vos ondes positives Mesdames, messieurs Je suis partisan Vivre signifie être partisan Celui qui vit vraiment Ne peut qu'être citoyen Et prendre parti L'indifférence C'est pas la vie L'indifférence C'est le point mort de l'histoire C'est l'inertie Où se noient souvent Les enthousiasmes Les plus resplendissants Ce qui se produit Ne se produit pas Parce que Quelques-uns veulent Que cela se produise Mais parce que La masse des hommes Laissent faire Les destins d'une époque Sont manipulés Selon des visions étriquées Des buts immédiats Des ambitions Et des passions personnelles De petits groupes actifs Et la masse des hommes Ignorent Parce qu'elles ne s'en soucient pas Il semble parfois Que ce soit la fatalité Qui emporte tout Sur son passage La fatalité dont Nous serions les victimes En ce compris Les indifférents Alors ces derniers Se mettent en colère Ils voudraient se soustraire Aux conséquences Ils voudraient Qu'ils apparaissent clairement Qu'ils n'apparaissent clairement Qu'ils ne sont pas responsables Certains pleurnichent D'autres jurent avec obscénité Mais personne parmi eux Ou presque ne se demande Et si j'avais fait moi Moi aussi mon devoir Serait-il arrivé Ce qui est arrivé Et pourtant En font deux La plupart des indifférents Sont capables De présenter De très belles solutions Aux problèmes Les plus urgents Y compris Ceux qui requièrent Une vaste préparation Et du temps Mais beaucoup d'indifférents Ne bougent pas Les indifférents Ne bougent pas Personne ou presque Ne se sent coupable De son indifférence De son scepticisme Alors oui Je suis partisan Je vis Je sens déjà battre L'activité de la cité future Que nous sommes en train De construire Elle est l'oeuvre intelligente De citoyens actifs Vibrants Optimistes Il n'y a Dans ce nouveau monde Personne pour rester À la fenêtre À regarder ce qui se passe Alors oui Je vis Je suis partisan C'est pourquoi Je suis ici Dans BVOP Avec vous Et que je prends parti Oui je suis partisan Partisan de l'optimisme L'optimisme C'est faire face À un problème Imaginer une solution Et tout Tout faire Pour la mettre en oeuvre Face à un problème Ça veut dire Qu'on est lucide Imaginer une solution Ça veut dire Qu'on est volontaire Et tout faire Pour la mettre en oeuvre Cela veut dire Qu'on actionne notre courage L'optimisme Ne n'est que Dans l'avenir incertain L'optimisme Florie toujours Dans le doute Et c'est parce que Nous sommes optimistes Et que nous décidons D'être partisans D'agir Pour ne pas être indifférent Que ce nouveau monde Est en train de naître Propos inspirés Par Antonio Gramsci Je hais les indifférents Écrit en 1917 Voilà Vous avez envie Oui oui vas-y Trop belle écriture De ce matin Marc Et moi l'indifférent Ce mot En fait c'est la pire Des souffrances Et je crois qu'il y a Une chanson de Jean-Jacques Goldman Tout met pas l'indifférence Et en fait je crois Quand on parle des émotions Parfois il vaut mieux Être en colère Fâchée Ou j'en sais rien Mais ne marquer Aucun intérêt Ou juste rien De l'ignorance C'est vraiment la pire chose Qu'on puisse envoyer Je pense Mais regardez ces enfants Qui font des conneries Pour surtout Surtout Faire réagir Parce que la pire des choses Qu'on peut leur octroyer C'est l'indifférence Donc ils préfèrent avoir Une mauvaise attention Que d'avoir zéro attention Virginie Tu veux rendre hommage Aux espèces mal aimées Ou ignorées Parce qu'elles sont laides Viscuses Ah c'est celle-là Ok je pensais que c'est l'autre Non non C'est celle qui Écoute alors Je vais pas vous en revendir Comme je voulais Je voulais parler de ma mission Tu veux faire l'autre ? Non il n'y a pas Ah mais si tu peux faire l'autre Ce serait très bien Non non il n'y a pas de souci Tu veux ? Si c'est mieux Ah oui changeons Changeons Donc en fait Voici quelques conseils Et astuces Pour devenir au quotidien Un vrai curieux de la nature Et transformer notre relation Au monde vivant Qui nous entoure Oui c'est ça Parce qu'en fait J'ai adoré ta chronique Parce que la question La mission de vie Moi c'est un truc Tous les matins Je suis animée par Par cet élan en fait Qui vient de très loin en moi Je me suis dit Je dois Enfin je dois J'ai envie D'être cette ambassadrice De la nature Voilà c'est ça J'adore ce monde vivant Il me fascine J'en suis dingue Et je mets les humains dedans Et donc voilà Effectivement J'avais envie de parler aujourd'hui De comment est-ce qu'on cultive Une curiosité Pour l'environnement Dans lequel on évolue Et j'avais envie de commencer Par citer Einstein Qui disait de lui Je n'ai pas de talent particulier Je suis simplement Passionnément curieux Et j'ai eu la chance Moi en fait De grandir autour de parents Curieux de nature Qui m'ont transmis Cette fascination Pour la vie sauvage Et j'avoue Que j'ai beaucoup de mal A comprendre aujourd'hui La distance qui s'est installée Entre nous les humains Et le reste des vivants Non humains Comment est-ce qu'on a pu Se déconnecter à ce point-là Du milieu d'où on vient Puisque nos ancêtres Venaient de la forêt Et donc on a besoin De ce lien aux arbres On a besoin de ce lien Aux végétaux Aux animaux Vous imaginez 60% Et si on continue comme ça En 2050 Il ne restera plus que 10% de terres Qui ne sont pas soumises Aux activités humaines Sur cette planète Quelle place laisse-t-on Aux sauvages aujourd'hui ? Moi c'est quelque chose Qui me terrorise On le garde en Disney On le garde dans le dessin animé Comme ça on s'en rappelle Oui voilà c'est ça On s'en rappelle Et donc pour moi Cette reconnexion vivante C'est vraiment un des enjeux Majeurs de cette époque Et elle commence selon moi Au pas de sa porte en fait Elle commence sur son balcon Dans son jardin Dans le parc d'à côté Et j'ai envie de vous proposer Aujourd'hui Trois petits conseils Pour devenir un curieux de nature A votre tour Premier petit conseil Je vous inviterai à essayer De passer le plus de temps possible Au contact du monde sauvage Et ça peut commencer Par un petit rendez-vous quotidien Hebdomadaire, mensuel Vous faites le tour Du quartier Du jardin Du balcon Vous prenez soin de vos plantes Vous les arrosez Quelques minutes Et surtout Vous les observez Alors c'est une manière Très efficace De se vider la tête Et d'être totalement présent A ce qu'on fait Et puis c'est aussi Une excellente manière De se débarrasser du stress Et de l'anxiété Je le fais très régulièrement Je peux vraiment vous le dire Donc première chose Passez le plus de temps possible Reconnectons-nous Deuxième conseil C'est émerveiller les amis Quand on admire un paysage Où qu'on s'émerveille Devant le vol d'un oiseau On sublime l'ordinaire En extraordinaire Et ça rend la vie savoureuse Pleine de petits moments De bonheur Et donc Dans un premier temps En fait Il s'agit juste D'observer De voir Sans jugement aucun Sans chercher à comprendre Juste admirer Les longues antennes De ce petit insecte Qui monte sur le bois mort Juste observer Le détail d'une fleur De ses pétales De ses pistils De ses étamines Son parfum Regardez ces moineaux Qui prennent leur petit bain En piafant joyeusement Ou la silhouette de cet arbre Graphique Si belle au moment Qu'on a observé On peut commencer à se poser Des questions On peut commencer à comprendre Tu vois la petite roue systémique Interpréter ce qu'on voit Et là On prend conscience De la mécanique du vivant Sa diversité incroyable Ses rouages complexes Ses formidables ingéniosités Ses équilibres fragiles Et parfois Ça peut partir Sous des petits moments philosophiques Quand on observe Le manège De certaines espèces Toutes ces petites fourmis Qui emportent Les graines de violette Ou de personnages Pour les nourrir leurs larves Et qui en chemin Vers la fond milière Perdent une partie De leur récolte Permettant ainsi Aux fleurs De se multiplier Ou le partenariat Mis en place Avec la cardamine Des prés Cette jolie petite fleur Violette Si délicate Et l'aurore Un joli papillon blanc Dont le bout des ailes Est orange Un magnifique partenariat La première offre A l'insecte Un abri de ponte Et de la nourriture A la chenille Le deuxième Donc le papillon Pollinise les fleurs De sa plante haute A force d'observation On comprend alors Que tout est lié Que chaque espèce A sa place Dans cet écosystème global Vient alors La question De notre place A nous Humains Dans ce subtil équilibre Cette posture Permet de créer Un autre lien Avec la nature Qui n'est plus celui De la surexploitation De la domination Mais plutôt celui De la coopération Et du partenariat Et pour moi Le progrès C'est aussi ça La septième extinction Des espèces Est en marche On fait face aujourd'hui A un effondrement A un anéantissement Du vivant Comme disent certains scientifiques Il nous reste peu de temps Pour réagir Alors S'il vous plaît N'oublions surtout pas Ces mots D'Henri David Thoreau Un auteur facilement Que je vous invite à lire C'est dans la vie sauvage Que repose la sauvegarde du monde Belle balade curieuse à tous Merci Virginie Un moment de poésie aussi Pour terminer Quelqu'un a envie de réagir Est-ce que Virginie Vienne dévoquer Oui moi je suis tout à fait D'accord avec toi Et je m'émerveille De plus en plus Surtout ces dernières années Devant justement Le monde sauvage La nature etc Et j'ai remarqué Qu'il y avait un vrai lien Entre mon développement Et le fait De me sentir connectée A la nature C'est à dire qu'avant J'avais des plantes A la maison Et elles mouraient toutes Et j'en prenais pas du tout soin Et j'ai vraiment fait le lien Entre à ce moment là Je prenais pas du tout soin de moi Et c'est vraiment au moment Où j'ai commencé A prendre soin de moi Que j'ai commencé A prendre soin de mes plantes Et maintenant J'ai de plus en plus de plantes Et j'ai même envie De faire un potager J'ai un lombric composteur Je passe des heures A regarder les petits verres Qui m'ont Et je trouve ça fascinant aussi Et moi qui ai un cerveau Très très agité Ça m'apaise aussi De presque regarder Une plante Et de me dire Waouh mais ça pousse en fait Et voilà Donc je trouve que C'est bien de se rendre compte Qu'en fait il y a un lien Entre nous et la nature Forcément Vu qu'on vient de là Mais qu'en général Quand on prend soin De ces plantes C'est aussi un rappel Pour prendre soin de soi Merci Vince Ah bah euroyons Adoufissons Voilà Oh Simba Tout est interconnecté Regarde là-bas Ne va jamais là-bas Par contre Mais c'est vraiment Purement ça en fait Et c'est drôle Parce que je trouvais ça Tellement de nion-nion J'ai toujours un peu De réfléchir en moi Il y a quelques années Et moi aujourd'hui Je trouvais ça tellement De nion-nion Les gens qui disent Ah oui mais les pétales De rose Ah oui mais le papillon Et tout Vous êtes saoulant Avec votre truc là Et au final aujourd'hui Dis les colos Mais c'était avant Que je pensais ça Vraiment Aujourd'hui Je m'émerveille Je passe du temps Et je me suis même Foudroyé Parce que je me dis Ah mais tiens Mais les vers de terre Là j'en voyais tout le temps Et maintenant avec mes enfants J'en vois pas dans le sol Et tout ça c'est des trucs Où je suis à la recherche de ça Et effectivement C'est incroyable en fait La complexité de la vie Son évolution Et cette intelligence en fait Parce que tu te dis Mais tiens Un animal à un moment donné Régnait dans une zone Où les feuilles étaient tellement hautes Que son cou s'est allongé Mais il s'est pas dit A son corps Bon il faut que mes enfants Et mes enfants Et les enfants de mes enfants Allongent le cou Pour qu'on puisse Non Cette magie Cette force Cette puissance d'intelligence Qui fait qu'au final On vit dans un environnement Et naturellement Il va se passer un processus D'adaptation Comme si le corps comprenait Mais c'est incroyable Ça se marque chez certaines espèces Aujourd'hui C'est à dire que les renards Des villes Sont en train de changer Morphologiquement Leur museau est en train De se rétrécir Parce qu'en fait Ils doivent plus mulotter Ils doivent plus chercher le mulot Ils doivent faire les poubelles Et ils font les poubelles Ils doivent plus creuser le terrier Ils se trouvent des abris de fortune Et donc leur morphologie Est en train de s'adapter Au contexte urbain Mais est-ce qu'on se rend compte A quelle vitesse ça va Beaucoup plus vite Que ce qu'on imaginait Quand il y a la révolution industrielle Les êtres humains Qui grandissaient Qui avaient atteint Une moyenne de taille Comme ils travaillaient Dans des machines Avec du charbon et tout Les enfants qu'ils ont eus Ont été plus petits Parce qu'ils se recroquevillaient Sur eux-mêmes Et ça ça a été démontré Par les anthropologues Et là tu te dis Encore une espèce d'une génération Où des êtres humains Ont bossé de la même façon Ça a domestiqué Ça a transformé Jusque dans notre ADN Au point que nos enfants En fait Se disent Bon bah peut-être qu'on est dans un monde Où il va falloir travailler Dans des petites machines Et donc on va être plus petits En une génération Mais qu'est-ce que ça donne Sur des milliers Des centaines Et des millions d'années Moi je trouve ça magique quoi Cette magie-là Donc merci de m'avoir J'ai fermé les yeux J'écoutais Et ça a été un Voilà À mon moment donné Quand tu parlais du contrat Qu'il y avait entre le papillon et tout Bah effectivement Il y avait plein d'images L'aurore c'est ça Le nom du papillon Bah je voyais l'aurore Et puis un papillon qui est apparu Donc vraiment j'ai eu de belles images Merci C'était vraiment kiffant Et Val Le moment de la fin Quand tu dis ça du coup Sur l'évolution en une génération Même chez les enfants Tu penses que Par rapport à parfois Nos conneries humaines Ça prendra qu'une génération J'ai pas envie De trop casser le truc Mais malheureusement C'est déjà le cas Avec pas mal de choses Oui mais c'est la raison Mais donc Il ne manque qu'une génération Pour qu'on inverse la tendance Absolument On peut inverser En une génération aussi Encore une fois On est tout et son contraire Donc on a de la chance On peut y aller Il faut juste en être conscient Et c'est ce qu'on fait Allons-y Et vous aussi allez-y Eh bien nous on y va d'ailleurs En ce cas Allez merci de nous avoir suivis Sur vos plateformes de podcast Favorites Vous pouvez choisir Soit entendre l'émission Balancer vos ondes positives Dans sa totalité En cherchant sous le nom De BVOP Soit écouter chaque chronique Isolément En cherchant BVOP Espace Et puis le nom Du chroniqueur Ou de la chroniqueuse Que vous avez envie de suivre Merci de nous écouter Et à bientôt Ciao Merci Marc Balancer vos ondes positives